Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, après la vidéo de la semaine dernière qui fut un petit peu spéciale et compliquée pour moi à faire. Cette semaine j'ai envie de partir sur d'autres chemins, disons ça comme ça, plutôt partir dans le milieu de l'alimentation. Et surtout j'ai envie de vous parler du batch cooking, c'est quelque chose que je fais au quotidien, enfin justement pas au quotidien, vous allez comprendre. Et puis surtout juste après je vais vous partager deux recettes, c'est quelque chose que j'ai jamais fait et je me suis dit pourquoi pas, je cuisine quand même pas mal. Je fais pas mal de recettes, je me suis dit sait-on jamais ça peut intéresser, sachant que je suis vegan et que je trouve qu'il y a beaucoup de recettes vegan, il y a beaucoup moins de recettes vegan salées déjà. Et ensuite des recettes salées rapides parce que Tim Flemart, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà j'ai fait un peu mes recettes toute seule et je me suis dit sait-on jamais ça peut intéresser d'autres personnes. Bref je vous retrouve après ceci. Alors avant de continuer la vidéo, si vous n'avez jamais vu ma petite tête, je vous invite fortement à mettre un pouce en l'air d'avance parce que j'espère que vous allez adore cette vidéo. Vous abonner, cliquez sur la petite cloche bien sûr pour ne rater aucune vidéo. Du coup qu'est-ce que le batch cooking ? Alors le batch cooking c'est un mot anglais, enfin anglophone disons. Il signifie simplement préparer beaucoup de repas en gros pour éviter de cuisiner au quotidien. Toujours Tim Flemart, j'aime bien cuisiner, j'aime bien manger des choses saines mais j'ai avoué que passer une bonne heure par jour à cuisiner mes repas c'est pas mon délire. Ça l'a été, c'est juste que j'ai pas le temps et le problème pour ma part c'est que quand j'ai pas le temps, je mange beaucoup de merde. Donc voilà, je voulais éviter ça et je me suis mise au batch cooking. Donc comme je vous le disais, on cuisine des grandes quantités puis on les maintient pour la semaine. Globalement c'est ça, c'est cuisiner une fois en grande quantité pour la semaine. Du coup à quoi ça sert ? Bah tout d'abord ça sert à avoir des plats sains comme je vous le disais. Et deuxièmement, chose assez importante en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui me tient à coeur, c'est qu'on évite le gaspillage alimentaire. Vu que j'ai mes superware qui sont prêts en sachant que lundi c'est ça, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'ai zéro gaspillage alimentaire ou en tout cas proche de zéro, peut-être 1 ou 2% grand max. Tout simplement parce que j'achète la quantité nécessaire tout pile à ce dont j'ai besoin et je sais que je ne vais rien jeter. Je vais pas vous mentir, la mise en place de tout ça demande un petit peu de temps, un petit peu d'organisation. Tout simplement parce qu'il faut se demander, ok, qu'est-ce que je vais vouloir manger pendant les 7 prochains jours. Mais une fois que c'est mis en place, une fois que vous avez l'astuce, c'est parti et je vous jure que la semaine c'est un délice de savoir que le matin vous mangez ça, à midi vous mangez ça, le soir vous mangez ça, c'est une tuerie. Il y a un autre avantage aussi au batch cooking ou au meal prep comme on peut l'appeler aussi, c'est que enfin vous allez pouvoir tester toutes ces recettes que vous avez vu sur Instagram, Pinterest ou je ne sais où encore, que vous n'avez jamais faites. Alors rassurez-moi, j'espère ne pas être seule mais j'adore sur Pinterest scroller, regarder les recettes et me dire au petit ça je vais absolument le faire. En fait je ne le fais pas parce qu'au quotidien je n'ai pas envie de passer une heure à faire des lasagnes, tout simplement, pour une personne en plus que je vis toute seule donc c'est pas délirant. L'avantage du batch cooking c'est que vous pouvez faire ces lasagnes, vous les faites pour 4-5 personnes et vous en avez pour 4-5 jours, c'est génial et vous pouvez les congeler aussi, je vous dis, c'est la révolution. Et puis je vous disais aussi que ça réduit énormément le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte. Il faut savoir qu'il y a une étude qui m'a choquée particulièrement, une étude qui a été faite en 2018 en France, donc je parle bien de la France, je ne parle pas de la Chine ou des Etats-Unis ou je ne sais quoi. Un français jette en moyenne 29 kilos de nourriture par an, 29 kilos c'est à peu près un repas par jour, un repas par jour qui sont jetés à la poubelle. C'est aberrant quand même, moi je trouve ça assez choquant et puis vous n'êtes pas Team Planète, on va dire ça comme ça, financièrement parlons, ce n'est pas hyper rentable quand même. Et puis l'autre avantage aussi c'est que vous pouvez aller jusqu'à penser vos snacks et globalement, de 1, vos déchets vont du mieux et 2, vous allez vouloir manger sainement parce que vous allez vous rendre compte que c'est assez simple de faire à manger des choses saines, bonnes, qui ne prennent pas tant de temps que ça à être préparées au final et vous allez vouloir faire ça plus souvent. Alors quelles sont les rotations à adopter ? Il y a plusieurs choses que j'ai pu tester, ça diffère beaucoup entre l'été et l'hiver, je dois vous avouer. Globalement je le fais par 4 jours, en fait je fais une recette pour 4 personnes qui peuvent me faire 4 jours. Vous pouvez faire, si vous voulez du frais, vous pouvez manger pendant 4 jours la même chose, le même repas, le même menu, puis les 4 autres jours suivants, changer sur le menu 2, on va dire, donc vous faites 4 jours menu 1, 4 jours menu 2, 4 jours menu 1, 4 jours menu 2, bref vous avez compris un petit peu le concept. Pourquoi 4 jours ? Parce qu'en fait les légumes frais après 4 jours, ils sont assez décroissants, on va dire en termes de nutriments, ils perdent beaucoup de nutriments et il n'y a plus trop d'intérêt, donc on essaie d'avoir des légumes pleins de nutriments et de vitamines, bien sûr, sinon il n'y a aucun intérêt, donc on évite de garder plus longtemps que 4 jours. En hiver par contre, donc ça c'est vraiment mon plan de l'été, en hiver ce que je fais, c'est que je cuisine beaucoup des plats en sauce, vous allez le voir, et ça se congèle extrêmement bien, et en fait je cuisine, je congèle, je cuisine, je congèle, je cuisine, je congèle, parce que j'adore en fait globalement les plats chauds en hiver, alors qu'en été je préfère les plats froids, en tout cas frais, tout simplement, mais ça c'est votre manière de faire, si vous avez envie quand même de cuisiner un petit peu plus, vous pourriez pas faire des rotations de 4 personnes, vous pouvez faire des rotations de 2, vous pouvez faire aussi, si t'en jamais, cuisiner pendant 7 jours, mais 7 menus différents, ça c'est vous qui le voyez, moi c'est juste que j'ai du mal, quand je bois une recette où je dois prendre un demi-oignon, ça me saoule un peu de perdre l'autre demi-oignon, ou ce genre de choses, voilà, donc c'est pour ça que je suis partie sur des recettes de 4 jours, plus simple, je me prends moins la tenette, j'alterne, jour 1, jour 2, jour 1, jour 2, jour 1, jour 2, ou bien 4 jours le même, menu 1 pendant 4 jours, ou bien menu 2 pendant 4 jours, bref, vous avez compris le concept, vous faites comme vous le souhaitez, et je sais que ça peut paraître un peu ennuyant de se dire, ouais mais je vais pas pouvoir faire ça, je vais pas pouvoir faire ça, personne vous surveille, donc si par exemple le jour 3, vous n'avez pas envie de manger le plat que vous avez préparé, et que vous n'avez envie de tirer des pâtes, bah vous faites-les, enfin qui vous en empêche, et puis dans le menu qui vous empêche d'insérer des pâtes par exemple, voilà, il y a plein de possibilités, je trouve vraiment que c'est une bonne solution personnellement, et puis on a beau dire ce qu'on veut, même si on cuisine au quotidien, on mange régulièrement la même chose, je connais peu de gens autour de moi, dites-moi si c'est le cas, mais en tout cas j'en connais très peu, qui s'amusent à cuisiner des plats différents tous les jours, de tous les mois quoi, franchement on en vient, si vous avez un job avec des enfants aussi, etc, je pense sincèrement que ça vous fera gagner énormément de temps, surtout que généralement vous mangez la même chose, et puis en parlant des enfants, ça reste quand même plus sympa de vous dire que vous allez pouvoir profiter du moment avec eux, quand ils rentrent de l'école par exemple, ou si vous n'avez pas d'enfant, votre partenaire, quel qu'il soit, de pouvoir profiter avec eux, et juste dire on chauffe ça, ou on réchauffe ça, plutôt que de devoir passer des heures dans la cuisine, non ? Donc voilà, bref, je pense que vous l'avez compris, c'est quelque chose que j'adore tout particulièrement, et aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener, j'ai essayé de faire un truc un peu sympa, j'espère que j'ai pas trop raté, mais j'essaie de vous emmener dans deux de mes recettes du moment, c'est ce que je mange pour l'instant, à savoir que ce sont mes deux plats de midi, donc plats du menu 1, plats du menu 2, parce que, en fait, pour être sincère avec vous, au début j'étais partie sur l'idée de faire une journée, et je me suis dit que ça allait être un petit peu compliqué, là, avec le peu de luminosité, etc., le peu de temps la semaine, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas faire ça la semaine prochaine, avec un menu 1 complet et un menu 2 complet. En tout cas, je vous emmène pour le repas du midi, de jour 1 et jour 2, à savoir un cheese in carne, parce que je suis vegan, donc forcément mes recettes sont vegan à 100%, et un curry, voilà, j'espère que ça vous plaira, ça vous donnera envie, en tout cas je les adore et je dois vous avouer que mes collègues les adorent aussi, surtout quand ça sent, ça embaume la cuisine, littéralement, voilà. Et puis, vu que je suis quelqu'un qui est très intéressée par la nutrition, etc., je vous mettrai aussi tous les macronutriments dont vous aurez besoin pour ces recettes, j'espère que ça vous plaira, je vous laisse là, parce que du coup, je ne parle pas pendant la recette, et puis n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours plaisir de savoir si ça vous plaît, comme ça je saurais si je vous en refais d'autres ou pas, et puis d'avance, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, et puis je vous laisse avec de la suite. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501